C'est notre conférence de clôture, merci d'être présent, d'être là, et puis il fait un peu frais par rapport à dehors, donc c'est super. Et on a la chance, l'honneur, la joie d'accueillir Hélène Ling et Inès Solsalas, donc c'est marqué en gros derrière vous, écrivaines et enseignantes, et qui vont nous évoquer leur regard sur un peu la chaîne du livre et la création littéraire dans cette chaîne du livre. C'est une petite musique en fil rouge qu'on a entendue depuis le début du congrès, après la rencontre avec Magide Cherfi sur cette question de la création littéraire, ensuite avec la question de la lecture et des adolescents et des clichés sur tout cela, avec Jeanne Seignol, je me trompe, ensuite Benoît Jacques, rôle d'auteur, artiste, auto-éditeur, et puis là, en clôture, à partir d'une analyse fouillée et approfondie, on va voir votre éclairage, donc merci d'être là et puis on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus malgré la mer et le soleil, et le samedi. Nous sommes effectivement écrivaines et enseignantes de lettres, et nous avons publié au mois de septembre un essai qui s'appelle « Le fétiche et la plume » et qui a été publié aux éditions Rivage, et qui s'interroge sur l'évolution du champ littéraire dans ses différents aspects, autant de ce qu'on appelle, nous, le capitalisme tardif, mais que vous pouvez aussi appeler néolibéralisme, enfin bref, de notre système socio-économique actuel. Avant toute chose, nous souhaiterions remercier Jean-Rémy François et Aurélie Ayoudj pour leur invitation et l'organisation de cette rencontre. Un grand merci à vous deux. Alors, ce que nous allons tenter de partager avec vous, pendant une quarantaine de minutes, avant de passer aux questions, on pense, voilà, 20 minutes, un quart d'heure de questions, pour qu'il y ait quand même, évidemment, un échange avec vous. Ce sont des questionnements qui nous touchent, en tant qu'écrivaines, mais aussi en tant qu'enseignantes, parce que, par cette double casquette, nous sommes, en quelque sorte, aux deux bouts, si l'on peut dire, production et réception de la chaîne du livre, qui s'étend, comme vous le savez, en de multiples dimensions, et qui forme un écosystème interdépendant. Alors, bien sûr, nous allons vous parler d'autres milieux que la bibliothèque, qui est le vôtre et sur lequel vous êtes souverain et souveraine. Donc, on va vous parler d'écriture, de figure de l'auteur, de l'autrice, d'édition et d'autres lieux où s'élabore néanmoins la bibliothèque publique de demain, puisque, finalement, ce qui s'écrit, ce qui s'écoute, ce qui se filme aujourd'hui, se destine aussi à figurer dans les futures collections de vos bibliothèques. Alors, selon nous, le métier de bibliothécaire, médiathécaire, partage en partie l'évolution de l'édition, de la librairie, de la critique et de l'écriture, que nous essayons de mettre en relief dans notre essai. La constitution de fonds, de collections patrimoniales ou spécialisées demandent et supposent un choix possible parmi la surproduction éditoriale, un choix compris comme une politique d'accès à la culture et, plus spécifiquement, à la lecture. Et, bien sûr, ces pratiques engagent des finalités qui sont fortement symboliques et collectives. Donc, quels que soient vos choix et vos pratiques, quels que soient nos choix et nos pratiques, ceux-ci s'inscrivent tous dans cette interdépendance du champ littéraire et dans l'évolution sociale de cet élément vivant qu'est le livre. Donc, cet essai, Le fétiché et la plume, aux éditions Rivage, on l'a commencé en 2019-2020 avec Hélène Ling. C'est un essai écrit à quatre mains. Et nous avons tenté de dresser un état des lieux du champ éditorial et littéraire français. Autrice encore peu établie, nous avons voulu prendre un peu de recul par rapport au milieu où nous souhaitions évoluer et qui nous semblait déjà receler de nombreuses impasses. Et nous cherchions à comprendre ce champ-là et comment il avait évolué jusqu'à nos jours. Donc, l'époque était au confinement, au Covid, vous vous en souvenez sans doute. Et à ce moment-là, il y avait des promesses un peu dans l'air, de changements, de renouvellements, peut-être que l'on produirait moins, que l'on produirait mieux, etc. Malheureusement, trois ans plus tard, nous nous rendons compte que les choses n'ont pas beaucoup évolué, voire n'ont fait que se confirmer, notamment avec le tournant de l'intelligence artificielle qui n'a fait qu'accélérer les grandes lignes que nous essayons de pointer dans notre essai. Alors, pour dresser ce constat, nous avons essayé de nous inspirer de sources variées. Donc, tout d'abord, bien sûr, des données empiriques, des études officielles, des statistiques, des études sociologiques plus récentes. Mais globalement, nous avons essayé de nous placer dans un sillage ambitieux, celui de la critique matérialiste. Donc, en revenant à Walter Benjamin, à l'école de Francfort, et puis plus récemment, aux critiques américains, Frederick Jameson, ou alors à Mark Fisher, le regretté Mark Fisher, qui avait bien des casquettes, qui était auteur critique britannique et décédé récemment. Nous avons voulu aussi nous démarquer d'autres études qui concernent effectivement le champ de l'écriture, très récentes, comme les essais de Philippe Villain, qui est professeur à Paris III, qui a publié La Passion d'Orphée, par exemple, et nous démarquer encore davantage, sans doute, de l'essai d'Alain Finkielkraut, La Pré-Littérature. Nous démarquer au sens où, justement, nous envisageons le problème de façon systémique et matérialiste, c'est-à-dire ancré vraiment dans une évolution historique, sociale et économique, et nous n'envisageons pas ces problèmes-là comme des choix individuels. En essayant de ressaisir ces tendances majeures, nous avons l'ère, la fameuse ère du capitalisme tardif, dont parlait Inès. Nous avons choisi ce terme en nous inspirant, bien sûr, de Frédéric Jameson et de Mandel. C'est une ère qui est caractérisée par des phénomènes globaux. Trois phénomènes, notamment, la globalisation, donc la numérisation, et peut-être surtout la financierisation. Il nous semble que le champ éditorial n'a pas du tout échappé, bien au contraire, même avec un peu de retard, à ces phénomènes qui caractérisent toute la période. Et nous avons essayé de dégager une forme de nouvelle fabrique de la valeur littéraire, dans cette ère du capitalisme tardif. Enfin, nous allons essayer de dialoguer avec vous. Encore une fois, nous n'avons pas, n'étant pas nous-mêmes expertes, nous n'avons pas traité de la question spécifique de la bibliothèque. En revanche, il nous semble effectivement que tous nos questionnements, toutes nos problématiques sont vraiment interdépendantes. Alors, dans cet exposé, on va suivre un petit peu les chapitres de notre essai, qui vont nous servir un peu de fil rouge, et commencer un peu par s'interroger sur la façon dont est fabriquée la valeur littéraire aujourd'hui, dans un champ qui est, comme c'est écrit là, vraiment caractérisé par des logiques économiques et financières, qui se sont particulièrement accélérées ces dernières décennies, et avec deux phénomènes majeurs, celui d'abord de l'hyperconcentration éditoriale, qui ne va qu'en s'empirant, et la question de la surproduction, surproduction octoriale et éditoriale, avec de multiples incidences. Alors, cette logique de concentration, elle s'est particulièrement accélérée depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, ce sont quatre grands groupes, dont trois mondialisés, qui détiennent environ trois quarts du gâteau du livre, si l'on peut dire, c'est-à-dire maison d'édition et réseau de distribution. Ces quatre acteurs majeurs, ce sont Hachette, qui n'est autre que le premier groupe éditorial français, et troisième groupe mondial, tout de même, Éditis, Madrigal, qui est la holding de Gallimard, en fait, et un autre groupe qui est moins connu, mais qui s'appelle Médiaparticipation. Pour le quart restant, ce sont 300 maisons d'édition dites indépendantes qui se partagent, donc, le dernier quart. Donc, voilà, ça vous donne une idée, 4 versus 300. Bien sûr, récemment, vous avez dû en entendre parler, Vincent Bolloré, qui détient Éditis, à tenter une OPA sur Hachette, dans une logique d'hyperconcentration encore plus massive, OPA qui a échoué, néanmoins, il est sur le point d'acquérir Hachette, bien que l'Europe les contraint à vendre, finalement, Éditis, pour pouvoir se porter acquéreur d'Hachette, mais avec tous les aspects idéologiques, slash missionnaires, etc., que nous lui connaissons, il va devenir plus encore un acteur majoritaire, du paysage éditorial actuel. Alors, parallèlement à cette logique de concentration, et c'est aussi lié, on a une véritable logique de surproduction, livresque, qui a, là aussi, explosé ces dernières décennies, et qui est liée, en partie, à la financiarisation du secteur, et qui est, bien sûr, bien connue de nous tous et toutes, lecteurs, lectrices, bibliothécaires, libraires, etc. Donc, vous le savez sans doute, mais en moyenne, en France, à la rentrée d'automne, c'est entre 500 et 600 livres qui sortent, et presque autant à la rentrée de janvier. Les nouveautés qui sortent ont une durée de vie extrêmement courte, de trois mois environ, avec un turnover, du coup, qui est intense, et se pose, pour nous, lectrices, et évidemment, on imagine pour vous, en tant que bibliothèque, la question, comment accompagner cette production contemporaine, que choisir, comment choisir, qu'enlever, que désherber, pour reprendre votre jargon dans les rayonnages, et cette surabondance de nouveautés, pour ce qui est, en tout cas, des librairies, les contraint à faire de la place en réduisant drastiquement le fonds de livres patrimoniaux, ou considéré comme ancien, c'est-à-dire, en gros, de plus d'un an. Aux Etats-Unis, c'est André Chiffrin, qui n'est autre que le fils de Chiffrin-Père, qui était à la NRF, qui, lui, nous explique que ce fonds-là, donc ce fonds patrimonial, ou ce fonds de livres dit ancien, a complètement disparu, ne faisant plus la place qu'au turnover des nouveautés. Alors, cette surproduction a des causes multiples. D'abord, la concurrence entre les grands groupes, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui cherchent à être présents absolument en librairie et chez ce qu'on appelle les vendeurs de produits culturels, du type Fnac, Cultura, etc. Et donc, ils veulent, coûte que coûte, se voir placés en rayon. La diminution des gros lecteurs-lectrices, qui ne va qu'en s'amplifiant, et surtout, l'émiettement de l'offre dans ce qu'on considère, et ce qu'on appelle, depuis les années 2000, une économie de l'attention, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, donc, économie de l'attention, en gros, c'est ce que Patrick Lelay, président de TF1, à une époque, appelait le temps de cerveau disponible, que lui souhaitait donner à Coca-Cola, mais que d'autres souhaitent mettre en concurrence avec différents médias, autres que le livre. Donc, le livre est mis en concurrence avec les séries, les films, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et tout autre chose, et tout ça, si vous voulez, a entraîné depuis une trentaine d'années une baisse d'exemplaires vendus par titre, qui est compensée, du coup, par une surproduction massive, parce que, voilà, là où il y a 30 ans, on vendait en moyenne 10 000 exemplaires par titre, aujourd'hui, on en vend en moyenne 4 000 par titre. Donc, là où avant, il suffisait de publier un livre, maintenant, vous êtes obligés d'en publier deux, voire trois, pour avoir autant de ventes en tant qu'éditeur. Quand on dit 4 000 par titre, aujourd'hui, c'est une moyenne qui comprend les best-sellers, qui, évidemment, tirent ce chiffre grandement vers le haut, puisque vous avez, par exemple, une Virginie des Pentes qui va vendre 1 million de chers connards, et puis, à côté, vous avez, selon le syndicat national de l'édition, 90% des références actuelles qui se vendent à moins de 100 exemplaires. Donc, c'est vrai que le chiffre paraît incroyable, mais c'est le cas. Alors, pour espérer un peu rester sur les tables, l'ouvrage doit pouvoir survivre et donc, il doit pouvoir se vendre et répondre, si vous voulez, à une attente du marché. La conséquence, c'est que, du coup, l'offre forcément se standardise, c'est-à-dire que le contenu proposé cherche à se conformer à des créneaux du marché ou cherche à être vendable, tout au moins. et à tel point que ce contenu octoriel est parfois si standardisé qu'aujourd'hui, il commence même à être remis en question par les intelligences artificielles qui sont également productrices de contenus standardisés. Dans l'essai, on cite le cas d'une intelligence artificielle au Japon qui a écrit un livre et ce livre a failli recevoir un prix littéraire, par exemple. Et puis, plus récemment, ce n'était pas encore le cas quand l'essai été publié, mais les évolutions avec ChatGPT qui sont en cours. Donc là, évidemment, on est très loin des tentatives poétiques computationnelles que peuvent avoir certains poètes comme l'américain Kenneth Goldsmith où il y a tout un jeu avec la machine de désautomatisation de l'automatisme et d'œil humain, bien sûr, qui utilise ces datas pour créer de la pensée. Mais comme le dit Bernard Stiegler, un philosophe très engagé sur toutes ces questions, dans le cas de la machine qui produit de la littérature ou de la pensée, c'est qu'en fait, elle produit des datas et la data devient la pensée et la data n'est pas la pensée. Alors, face à cette surproduction, les lecteurs, les lectrices, les professionnels du livre sont perdus et c'est là qu'interviennent le besoin d'avoir des boussoles qui vont un petit peu guider l'achat ou aider l'achat et ces boussoles, c'est une universitaire qui s'appelle Sylvie Ducas qui en parle très bien dans un essai sur le sujet, ce sont les prix littéraires. Alors, les prix littéraires vont faire un petit peu office de boussole pour l'achat, nous guider un petit peu et aussi devenir des catégories pour le marché, conséquences autres et donc, outre, bien sûr, les bien connus prix d'automne, on constate la même inflation de prix, de la même façon qu'il y a la même inflation de livres, et bien, il y a une inflation de prix qui, aujourd'hui, quand même, sont au nombre d'environ 2000 et chaque année, 200 sont créés. donc, aujourd'hui, chaque entreprise, association, etc., a son prix littéraire et c'est là aussi devenu une forme de créneau marketing. Dernière conséquence de cette surproduction et hyperconcentration, c'est la critique littéraire qui a été aussi, selon nous, profondément modifiée par le marché. D'abord, elle est, aujourd'hui, noyée dans une critique culturelle, au sens large, et elle voit ses pages de plus en plus réduites dans la presse écrite. D'abord, quand, par exemple, un ou une chef de rubrique part à la retraite, il ou elle n'est pas remplacé, ou bien, le nombre de signes est réduit drastiquement, donc, imposant, finalement, à la critique de devenir un résumé de l'œuvre plutôt qu'une analyse ou une critique de l'œuvre. Et on constate exactement la même chose dans la presse audiovisuelle, où vous vous souvenez, voilà, il y a une trentaine d'années, Apostrophe, de Pivot, qui était spécifiquement consacré à la littérature, en prime time, etc., qui a été remplacé par Bouillon de Culture, donc la littérature devenait un champ parmi la culture, et puis, je ne sais pas s'il y a une évolution darwinienne, mais ensuite, Rukier, avec On n'est pas couché, qui longtemps a été le premier prescripteur littéraire de France, et, bon, il reste la grande librairie sur France 5, mais avec des récentes évolutions qu'on pourrait aussi interroger. Donc ça, c'est une sorte de parallèle avec le rayon livre qui est, vous pourrez, on peut le constater, quand on va chez, justement, les vendeurs de produits culturels ou même certaines librairies, qui est de plus en plus réduit au profit d'autres espaces culturels et ou ludiques, et c'est peut-être aussi le cas dans vos bibliothèques. Donc, de fait, la critique littéraire mute et devient davantage recommandation, elle est de plus en plus disséminée sur les réseaux sociaux et reprise par Bookstagram, BookTok, etc., en se mêlant avec à la fois le divertissement, un discours du moi, parfois un discours promotionnel et puis parfois, bien sûr, quand même, un discours critique. Mais en tout cas, c'est les récentes évolutions que nous pointons du doigt. Mais passons au deuxième chapitre, deuxième idée. Bon. Alors après tout cela, nous voyons que, bien sûr, la littérature elle-même a dû s'adapter. Cette économie de l'attention a dû trouver sa place et malheureusement, elle est devenue une forme de parent pauvre, finalement, de cette économie de l'attention. Et comment s'adapter au risque de se fondre, finalement, dans cette série de nouveaux produits ? Alors, la solution de facilité adoptée par beaucoup de grandes maisons d'édition a été, évidemment, de jouer une forme de concurrence, c'est-à-dire de créer elle-même des sortes de formes produits qui pourraient, elles aussi, capter ces créneaux de l'attention. Et vous les avez tous remarqués, bien sûr, vous avez dû voir arriver cette nouvelle forme qu'on appelle le feel-good book qui a pris beaucoup de place à la fois dans les librairies, sur les étagères et qui génèrent, et qui génèrent, par contre, une activité très importante, beaucoup de titres, beaucoup de ventes. L'exemple auquel nous faisons référence dans l'essai, ce n'est pas catégorisé comme un feel-good book, parce que là aussi, il a une légère ambiguïté, c'est Je vais mieux de David Fonkinow, qui a été édité dans La Blanche, en fait, chez Gallimard en 2013, mais qui a toutes les qualités, je dirais, d'un feel-good book. Là, la subtilité consiste à faire passer un contenu qui est légèrement formaté sous la couverture très élégante et très prestigieuse de La Blanche et Gallimard. Donc, on voit ces nouvelles formes arriver, on voit aussi des thématiques qui s'imposent, qui sont assez aisément reconnaissables, comme par exemple des sujets d'actualité et des sujets d'actualité. Si l'on prend, par exemple, la dernière bataille autour du concours, vous avez tous certainement entendu parler du match du Kremlin, de Julien Edempoli, qui a presque, enfin, qui a failli avoir le prix. Ce sont des thématiques, si vous voulez, qui attirent très facilement l'attention du public à cause, bien sûr, de l'actualité dramatique en Ukraine et en Russie. Et on voit que ces produits, sont presque pensés, marketés et sortent en fonction d'une sorte de... constituent des sortes de coûts, finalement, presque des coûts éditoriaux pour s'imposer dans le champ de cette économie de l'attention. Le problème, ce n'est pas leur existence, bien sûr, ils correspondent à des besoins, des besoins sensibles du public, par exemple, s'évader. On peut parler aussi de... par exemple, du néo-exotisme d'un Sylvain Tesson, de ses écrits de voyage, de la Panthère des Neiges, qui a été un très grand succès récemment. Donc, l'évasion, bien sûr, des besoins psychosociaux importants, de renouvellement de soi, auxquels répondre, justement, c'est fait le goût de boxe. Et naturellement, ils ont tout à fait le droit d'exister. La question que nous nous posons maintenant, c'est est-ce qu'ils ne risquent pas d'imposer, finalement, leur forme, leur format, leur langue qui est réduite, qui est avant tout opérationnelle, est-ce qu'ils ne risquent pas d'imposer ces standards à une large partie de la production éditoriale ? Et si c'était le cas, est-ce que, du côté de la réception critique, c'est-à-dire au niveau, justement, de l'enseignement ou de la bibliothèque, dans ce cas, quelle place faut-il faire à cette production qui est un turnover infini de produits toujours plus divers, avec des auteurs qui, dans les ventes, occupent vraiment une place massive, quelle place leur faire ? C'est cette question-là que nous voudrions vous poser. Pour nous, en tout cas, cette production ne constitue pas une littérature populaire. Elle ne s'ancre pas dans une langue populaire, c'est-à-dire dans des pratiques, des usages réels. c'est vraiment une forme de produit fini qui, à notre avis, vise à déjà cibler un certain mode de consommation de certains publics. On pourrait dire une sorte de consommation culturelle des classes moyennes et supérieures. et c'est une consommation qui nous semble avant tout passive, passive, formatée, consumériste en un mot, qui ne permet pas une véritable, qui ne permet pas la formation d'une véritable sensibilité littéraire. En tant qu'enseignants, nous sommes directement confrontés à cela. Cette sensibilité, il s'agit moins, si vous voulez, de la protéger que de la former chez les nouvelles générations afin de pouvoir apprécier toute la gamme des différents textes et pour que cette lecture, pour que la lecture engendre à son tour des formes d'écriture. C'est cela que nous pensons absolument essentiel. Finalement, c'est garder vivante cette sensibilité littéraire. Nous voulons vous parler donc à présent du statut de l'écrivain et de l'auteur, son évolution. Oui, la figure de l'écrivain ou de l'écrivaine aussi a beaucoup évolué et notamment depuis le capitalisme industriel. Avant, l'écrivain, l'écrivaine était dans une sorte de système de mécénat généralement attaché à un individu, roi, reine, duc, duchesse, etc. Et puis, avec l'arrivée du capitalisme industriel au XIXe siècle, l'homme et la femme de l'être s'émancipent. Et d'ailleurs, certains, à l'époque, s'en réjouissent, comme Zola, qui trouve que c'est l'émancipation de l'écrivain et de l'écrivaine, mais au prix d'une soumission aux logiques de marché qui va imposer déjà un nouveau statut à cette figure. C'est quelque chose qui est déjà repéré très clairement par Balzac dans Les Illusions Perdues ou par Baudelaire dans ses tableaux parisiens avec son poète qui a une auréole qui tombe dans la fange du macadam et qu'il ne daigne même plus ramasser. Si au XIXe, donc malgré ce début d'évolution et cette perte de sacralité de la figure du poète, au XIXe, malgré tout, l'écrivain n'est pas inclus dans l'économie productive. Bon, il reste un petit peu en marge, soit parce qu'il vient de famille aristocrate, soit parce que ils s'excluent eux-mêmes, écrivain dans sa tour d'ivoire, poète maudit, etc. Mais on constate qu'au XXe et XXIe, l'écrivain est remis dans le régime de l'activité, c'est-à-dire que son processus d'écriture ou son écriture via ses productions, ses écrits, ne suffisent plus à justifier sa chambre à soi, il doit littéralement se donner à voir en personne lors de rencontres, d'ateliers, d'ateliers d'écriture, de processus de médiation, etc. Et il y consacre un temps qui est quand même non négligeable, qui entre parfois en concurrence avec le temps dévolu à l'écriture elle-même, alors qui peut avoir des effets bénéfiques, bien sûr, puisque ça permet de sortir d'une forme de solitude, bien sûr, d'échanger avec les lecteurs, les lectrices et tous ceux qui gravitent autour du monde de la littérature. mais ces activités-là d'abord sont rarement rémunératrices, donc elles consomment beaucoup de temps pour en tout cas pour ce qui est de la littérature adulte, peu de retours et par ailleurs ce sont des activités faits notables qui ont complètement déserté le champ politique, contrairement aux années 40, 50, 60 où on avait des figures iconiques comme Camus, Sartre, Beauvoir, etc., et qu'il y avait une vraie voix dans la cité et aujourd'hui la voix de l'écrivain ou de l'écrivaine est plutôt cantonnée ou en tout cas demeure dans le champ culturel et éducatif. Donc l'écrivain devient aussi parfois une sorte de concurrent du médiateur ou de la médiatrice culturelle qui intervient comme ça dans des tiers-lieux, ou parfois dans des médiathèques. Par ailleurs ce qui est aussi nouveau depuis une vingtaine d'années c'est que dans une ère de l'image l'écrivain et l'écrivaine est injoncté littéralement à la visibilité. Donc il faut qu'il se fasse une place dans une économie de l'attention dans une économie numérique et il est incité y compris par les maisons d'édition à apparaître dans son corps dans sa personne dans sa vie en dehors de l'écriture sur les réseaux sociaux où il va se mettre en scène se mettre en mots alors on a des cas extrêmement parlants comme par exemple Tatiana de René qui elle compte des dizaines de milliers d'abonnés par exemple mais qui va jouer de codes d'images chaque jour poster quelque chose etc qui va entretenir ce réseau là on a aussi on a aussi Welbeck qui lui aussi a très bien compris ce code de la visibilité d'une autre façon et qui joue parfaitement de son image avec son errance ses cheveux sur le front sa cigarette et son sac en plastique monoprix et qui est devenu lui aussi un code d'image qu'il met d'ailleurs en scène aussi dans ses oeuvres donc lui c'est un petit peu plus subtil mais on a ce même phénomène alors parallèlement à ça donc à cette injonction à la visibilité à cette transformation profonde du statut de l'écrivain à l'image du reste des autres acteurs économiques on constate qu'un écart considérable s'est creusé entre les écrivains qui sont en haut de l'affiche et les autres les écrivains et les écrivaines ont aussi leur 1% voilà donc si vous voulez on a un très faible pourcentage d'écrivains vedettes qui bénéficient de plans médiatiques colossaux y compris des écrivains qui initialement étaient plutôt à la marge comme par exemple Virginie Despentes Welbeck dont je viens de parler et quelques autres qui vont occuper la quasi-totalité de l'espace médiatique attentionnel et du coup aussi économique avec des centaines de milliers d'exemplaires vendus quand les autres qui constituent les 98 autres pourcents c'est à grand coup de cuillère à peau mais sont condamnés à une forme de précarité à la fois attentionnelle et financière et tout ça crée une sorte de nouvelle génération pourrait-on dire de néo-prolétaires de la plume qui ne comprend pas que les écrivains mais aussi les traducteurs les correcteurs certains petits éditeurs etc. qui sont aussi désormais de plus en plus invités à s'auto-produire donc s'auto-produire ça veut dire parfois s'auto-éditer ça constitue une grande partie aujourd'hui des nouvelles références qui sortent donc écriture édition diffusion de l'ouvrage promotion de l'ouvrage etc. à l'image finalement de la figure de l'auto-entrepreneur qui a émergé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années mais voilà voyons ce que cela implique en termes de démocratisation de la culture juste pour rebondir nous n'avons même pas parlé de Chad GPT en ce qui concerne le statut futur de l'écrivain et d'autres acteurs et actrices de la chaîne du livre voilà donc le chapitre 4 concerne vraiment une question qu'à mon avis nous partageons vraiment avec vous c'est à dire qu'en est-il de la promesse historique de la démocratisation de la culture puisque là je pense que nous sommes vraiment tous concernés alors on pourrait penser qu'une sorte de massification heureuse pourrait tenir lieu finalement de démocratisation si on y pense après tout si on pense que James Patterson par exemple l'écrivain je crois le plus riche du monde ou celui qui a gagné le plus d'argent avec ses livres en a vendu 350 millions et que J.K. Rowling avec la fameuse collection Harry Potter en a vendu tout autant voire plus on pourrait penser que voilà nous y sommes nous avons atteint l'horizon de la démocratisation du moins de la lecture il y a tout un discours qui va en ce sens par exemple Marc Lévy qui se fait évidemment le chantre du contournement de l'élite germano-pratine pour faire lire le plus grand nombre Joël Dicker aussi qui avait félicité d'ailleurs Marc Lévy en disant en déclarant publiquement que Marc Lévy faisait lire à chaque sortie de son ouvrage enfin d'un de ses ouvrages faisait lire plus d'un million de gens et que ça il trouvait ça absolument formidable donc voilà nous avons une sorte de discours qui s'élabore sur enfin la démocratisation de la lecture a eu lieu Michel-Edouard Leclerc aussi d'ailleurs participe à ce discours puisque lui il est cool ces produits donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui c'est quelle est la finalité de la lecture sur est-ce que la lecture en soi se suffit à elle-même est-ce que c'est une fin en soi alors de la production domestique de texte nous demandons aussi s'il ne faudrait pas l'affiner lui apprendre à distinguer à discerner ce qui est écrit et puis enfin d'un point de vue social quelle est la finalité de la lecture alors nous avons voulu dans l'essai nous replacer disons dans une perspective un peu historique c'est-à-dire finalement il y a eu d'autres visions auparavant de la démocratisation de la lecture de l'écriture de l'accès au texte et de l'accès à l'espace public et c'était une vision active et pas consumériste c'était une vision politisée qui enfin selon laquelle la lecture finalement nous offrait la possibilité de constituer une conscience de soi voire une conscience de classe éventuellement mais en tout cas une conscience de soi qui nous permettent d'exister au-delà de notre simple fonction sociale et c'est ce que nous voyons par exemple dans la nuit des prolétaires le recueil de textes de Jacques Rancière où il essaye de recueillir des textes écrits dans les années 1830 1840 par différents ouvriers qui passaient leur nuit à écrire puisqu'ils passaient leur jour à travailler et qui s'étaient appropriés vraiment la rhétorique la poésie l'écrit de façon générale comme à la fois une arme politique pour essayer de participer au débat commun et en même temps comme un outil personnel justement pour forger cette conscience de soi il nous semble il nous semble que cette perspective a été légèrement dévoyée et que 50 ans je fais un saut par rapport à ce dont je vais dire mais les 50 dernières années de gestion néolibérale ont totalement transformé même la notion de capital culturel que Bourdieu et Passeron critiquaient déjà en leur temps et qui a encore évolué depuis puisqu'on pourrait dire que d'une certaine façon la critique par exemple de l'école que faisait Bourdieu et Passeron aujourd'hui et bien en deçà de ce qu'ils auraient pu écrire aujourd'hui s'ils critiquaient bien sûr le discours officiel et légèrement hypocrite qui consistait à voir en l'école l'école des années 50 et 60 c'est-à-dire une école qui effectivement validait une forme de capital familial culturel qu'il validait par le parcours scolaire et la voie des diplômes aujourd'hui ce n'est même plus le cas l'école ne permet même plus de faire ça et ne le permet pas en tout cas aux classes moyennes et populaires d'accéder à un niveau à peu près équivalent on va dire avec évidemment l'effort et la difficulté que ça supposait ne le permet même plus donc cette mise à mal des outils de l'ancienne méritocratie n'a fait que renforcer le déterminisme social puisqu'aujourd'hui il est quasiment complet on pourrait dire et donc nous en tions à la conclusion qu'aujourd'hui l'écriture cette arme politique n'est plus vraiment un enjeu politisé dans ses pratiques n'est plus une pratique émancipatrice elle n'est plus conçue comme telle elle a été neutralisée et elle reste disons une sorte de secteur symbolique fort mais marginalisée finalement au sein de l'industrie des loisirs et c'est pour ça que les institutions de la transmission comme l'enseignement mais la bibliothèque se trouvent soumis à tant d'impératifs et de contraintes de type gestionnaire et se voient sommer régulièrement de se reconvertir dans une forme de gestion de la consommation culturelle de l'industrie du divertissement enfin du divertissement éclairé naturellement en nous avons pu lire de notre côté un article de Dominique Tabard qui s'appelle le rôle social et culturel des bibliothèques vues de Bobigny dans le bulletin des bibliothèques de France qui date déjà de 1997 où elle dénonçait cette évolution et qu'elle qualifiait de techniciste gestionnaire consumériste cela fait déjà 20 ans un peu plus récemment nous avons lu un texte du collectif Bartleby qui regroupe un certain nombre de bibliothécaires d'Île de France et qui s'appelle les bibliothèques face au numérique donc là évidemment nous avons un enjeu qui concerne également l'école naturellement dans ce texte le collectif Bartleby dénonçait une sorte de transformation à bas bruit des bibliothèques en outils de gestion et d'animation c'est aussi une des finalités de l'école et voilà où règnerait une forme de convivialité et puis qui serait gérée selon des critères de performance et notamment numérique enfin on peut aussi mentionner cette notion de désherbage dont parlait Inès qui je sais fait l'objet d'un article d'Eric Dusserre dans le monde diplomatique et qui selon nous pointe beaucoup moins une pratique homogène naturellement qu'un risque qu'un horizon dystopique nous connaissons ça aussi très bien dans l'éducation nationale le risque dystopique l'horizon dystopique et puis même dans l'édition par exemple André Chiffrin a parlé en maniant lui aussi la métaphore de façon assez drôle a parlé de remplacement de l'ancienne notion d'avortement l'avortement voulant dire les ouvrages trop difficiles trop exigeants peu accessibles étant disons publiés mais ensuite très vite délaissés oubliés donc le remplacement de cette notion par la notion de contraception c'est à dire qu'on ne va même plus les publier voire on ne va même plus les écrire du tout c'est l'usage de métaphores inventives donc je vais accélérer un petit peu pour nous laisser un temps de dialogue nous avons écrit un cinquième chapitre qu'on va évoquer très rapidement sur l'évolution de la notion même de style alors c'est très complexe évidemment nous supposons évidemment qu'il est toujours possible d'écrire aujourd'hui sans quoi nous n'essayons même pas de le faire mais nous voyons un champ occupé par des pratiques qui sont disons déjà déjà normées qui sont déjà reconnaissables et qui prennent beaucoup de place je pourrais reprendre la notion de diversité standardisée qu'utilise Frédéric Martel parmi ces formes certaines reviennent et certaines se sont imposées dans le champ et nous les qualifions de néo-kitsch au sens où ce sont des formes d'écriture qui reprennent toutes les formes du passé sans disons véritablement les renouveler mais qui s'appuient sur des formes passées qui ont fait leur preuve mais en essayant tout simplement de voilà de en essayant tout simplement de reprendre ce créneau qui est compris comme un créneau plus marchand plus marketing et pas comme un véritable créneau et qui n'est pas considéré comme une véritable démarche d'écriture qui serait investie et renouvelée et surtout qui fait fi en fait de l'histoire littéraire car la forme littéraire a eu un sens en son temps aujourd'hui tout coexiste de façon horizontale parce que justement la forme littéraire a perdu son sens sa signification ce qui lui permet en vérité de n'occuper qu'une forme de niche de créneau marketé et de coexister en paix avec toutes les autres puisque cela correspond plutôt à des créneaux de consommateurs nous avons essayé de vous sélectionner quelques rapides extraits juste pour vous donner une idée puis nous irons assez vite là-dessus donc toujours chez Gallimard ah pardon chez Plon chez Plon donc Camille Pascal a publié l'été des quatre rois qui est un roman historique nous vous laissons apprécier le style de Camille Pascal qui nous semble si vous voulez ne pas être indigne héritier d'Alexandre Dumas ou de Walter Scott et qui va produire en fait un récit qui est entièrement fonctionnel opérationnel et dans une langue entièrement gelée vitrifiée qui voilà par exemple va animer les sphinxes en bronze de l'encrier comme vous voyez de Louis XVIII une fois cette lourde tâche accomplie il déposa sa plume en équilibre sur le dos des deux sphinxes dont c'était la seule utilité les deux bêtes pourtant flattées n'eurent pas un sourire cela nous semble une forme de néo-kitsch contemporain et pourtant moi je me suis demandé personnellement qui lisait ça réellement mais en fait ce livre a assez bien marché nous avons sectionné un autre extrait vraiment à l'opposé diamétralement opposé en tout cas sur l'échiquier politique d'Edouard Louis qui nous paraît disons incarner extrêmement bien une tendance actuelle la tendance la plus importante peut-être le néo-naturalisme contemporain qui consiste à prétendre avoir une emprise directe avec les faits sociaux et à les retranscrire dans une langue qui paraît plus un enregistrement plutôt qu'une réinvention de la langue populaire je ne pourrais pas lire en fait parce que ça demande un travail peut-être que je n'arriverai pas à faire mais je vous laisse apprécier juste peut-être la phrase c'est la sœur la sœur du protagoniste qui est censée parler et Edouard Louis retranscrit cette langue orale avec des formules qui sont volontairement si vous voulez fautives comme parce que moi je te le dis si ça aurait été n'importe quoi d'autre un crayon un bijou ou même quelqu'un un otage ça se serait passé pareil pour Edouard il nous semble aussi que là le défaut d'Edouard Louis dans cette espèce de mimétisme naturaliste d'une langue qui n'est même pas une langue populaire en fait qui est une langue petite bourgeoise puisque justement il accuse très souvent les familles de ses héros d'appartenir à cette classe là cette langue ne donne pas en fait un véritable accès à la réalité sociale de ces personnages à leur imaginaire à leur voilà il ne donne pas accès il mime il enregistre elle transcrit de façon faussement naturaliste donc autre après bien sûr vous pouvez être d'accord ou pas mais il nous semblait que c'était là une forme de reprise du naturalisme mais à mauvais escient et tout cela dans une démarche politique très engagée qui voilà qui lui permet de légitimer sa démarche d'écriture enfin peut-être un dernier un dernier extrait donc c'est un c'est un texte qui a eu beaucoup de succès à sa sortie de Pauline Delabroix à l'art aux éditions de minuit ça raconte Sarah et là disons que c'est un texte qui a son charme et qui est un charme en fait comme une réincarnation de Marguerite Duras Pauline Delabroix à l'art a fait son entrée sur la scène littéraire avec ce texte je vous laisse l'apprécier et là encore il ne s'agit pas de critiquer la valeur littéraire du texte mais simplement de dire que le texte joue avec une forme de nostalgie d'attente nostalgique du lecteur cela nous rappelle les années 50-60 de Marguerite Duras et ses premiers textes en revanche dans ce roman Pauline Delabroix à l'art ne fait pas preuve si vous voulez d'une véritable elle ne pousse pas du tout cette passion amoureuse jusqu'au vertige que nous trouvons chez Marguerite Duras en revanche elle va jouer avec beaucoup d'habileté beaucoup de charme sur des formules typiquement durassiennes sur ses répétitions anaphoriques sur cette petite musique on va dire et cela cela a eu beaucoup de succès a été très remarqué et ensuite je crois que Pauline Delabroix à l'art est passée pour le coup chez Gallimard il me semble pour son deuxième roman je vais conclure sur ce chapitre très rapidement en disant qu'il nous semble que même jusque dans l'écriture cette standardisation globale du champ produit des effets c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'édition d'écriture d'auteurs d'autrices de producteurs de la littérature mais notre dernier chapitre s'intéresse davantage à la question de la réception que peut-on lire comment lire comment transmettre donc si vous voulez la question du devenir de la lecture et du texte lui-même dans un environnement notamment numérisé alors le premier constat c'est que la lecture vit une révolution permanente une révolution notamment autour de la question de la capacité d'attention donc on a une universitaire américaine qui s'appelle Catherine Hales qui a beaucoup réfléchi à cette question et qui elle est professeure auprès de bachelor donc l'équivalent de licence et qui constate déjà au milieu des années 2000 une modification de l'attention de ses élèves quand elle leur donne à lire des classiques de la littérature notamment et elle se rend compte que l'attention profonde qui est nécessaire à la lecture donc c'est-à-dire une concentration dans un espace-temps dédié à la lecture sur un temps relativement long etc. est fortement mise à mal et de plus en plus concurrencée par ce qu'elle appelle l'hyper-attention qui elle est beaucoup plus adaptée en fait à ce qu'elle appelle la lecture numérique qui s'oppose selon elle à la lecture livresque puisque la lecture numérique ce sont ces multiples onglets ouverts sur votre ordinateur et puis vous jonglez d'un onglet à l'autre et quand vous lisez un article vous avez le temps de lecture qui d'ailleurs depuis quelques années est indiqué donc voilà généralement ça ne dure pas plus de 10 minutes exceptionnellement dans les longs papiers du monde peut-être 15 minutes mais voilà votre temps est indiqué est ciblé et on a bien l'impression que selon la formule de McLuhan the medium is the message donc oui le média est devenu le message et donc il y a une vraie difficulté que nous aussi on constate en tant que professeur de littérature pour pour nos jeunes élèves à maintenir cette attention soutenue dans l'espace clos du livre qui est intrusée par évidemment une interruption permanente nous-mêmes nous en faisons les frais les notifications les appels tout ce qui justement va chercher à capter notre attention dans un espace-temps qui lui aussi est modifié par ça et on a donc le philosophe Frederick Jameson qui parle d'un espace-temps vécu sous forme de micro-tranches numérique prédécoupé et qui s'oppose lui aussi bien sûr à l'espace-temps de la lecture donc elle pointe ça du doigt mais Hales elle au contraire dit c'est un fait voilà c'est une évolution sociale et anthropologique dont il nous faut prendre acte et il faut arrêter de vouloir absolument faire lire comme l'on faisait lire à l'époque nos étudiants et nos élèves au contraire il faut aller les chercher en adaptant le livre à leur capacité attentionnelle et en tirant ce qu'elle appelle le fil de la ludification donc c'est à dire transformer la lecture du texte en jeu et elle dit il faut avoir recours notamment aux outils numériques donc comme dans un jeu vidéo créer des défis avoir des badges etc être récompensé de sa lecture pour pouvoir aller jusqu'au bout du texte alors c'est possible certains enseignants se prêtent au jeu bon parfois au risque du contresens par exemple et surtout au risque de la modification du texte qui va perdre complètement son irréductibilité narrative parfois même son sens profond ou par exemple vous avez des tentatives pour s'approprier les classiques de réécriture par exemple il faut sauver madame Bovary madame Bovary ne doit pas mourir elle ne doit pas se suicider trouver une autre fin faites une fin heureuse à madame Bovary on peut interroger ça parce que c'est quand même la négation même du texte de madame Bovary qui est un texte profondément tragique et c'est intrinsèque voilà c'est son irréductibilité même ou bien des escape games donc je pense que vous connaissez le principe des jeux où il s'agit de s'échapper d'un univers soit dans le réel soit dans des espaces dédiés soit dans le livre lui-même donc par exemple des escape games pour des tragédies donc échappez-vous de Phèdre oui mais le principe c'est qu'elle ne va pas s'échapper elle va mourir tout le monde le sait et c'est le but d'une tragédie sinon c'est pas une tragédie donc voilà ça peut inciter à lire mais avec des effets qui parfois peuvent être délétères pour le sens même du texte et qui transforment le texte en ce que certains appellent des granules le texte devient une sorte de réservoir à donner avec des parties interchangeables modifiables que l'on peut réécrire à sa guise alors est-ce qu'il faut faire ça tirer le fil de la ludification comme le dit Hales ou bien et Bernard Stiegler dont on a déjà parlé philosophe qui s'est profondément opposé à cette thèse de Hales est-ce qu'il faut au contraire aider les jeunes à conserver leur maîtrise attentionnelle et donc leur rôle de sujet et d'acteur notamment dans leur lecture par d'autres formes où on apporterait autrement la lecture aux jeunes alors voilà il y a des tentatives dans l'éducation nationale qui marchent assez bien les défis lecture des temps communs de lecture des lectures à voix haute des mises en scène d'extraits des arpentages littéraires des rencontres littéraires etc. qui peuvent amener le texte autrement mais qui maintient le texte dans son statut un texte qui reconnaissons-le avec la mutation numérique qui a de nombreux bienfaits l'une des conséquences c'est aussi la destitution du texte dans sa part sacrée ou sacrale puisque le texte devient un support comme un autre on l'a déjà dit mis en concurrence avec l'image la vidéo etc. et un support banalisé une vraie banalisation du fait littéraire et autrefois le texte littéraire il l'est toujours en grande partie mais il était le support matrice de la création via les adaptations filmiques en série en jeu vidéo etc. et aujourd'hui on constate que parfois c'est de plus en plus en fait c'est l'inverse c'est le film la série le jeu vidéo qui va inciter à faire un produit dérivé et ce produit dérivé devient le texte lui-même voilà donc destitution du texte et aussi dans un univers numérique lissage de la langue une langue qu'il s'agit de normaliser dans ses usages pour permettre un meilleur référencement sur les sites un meilleur usage du mot clé etc. et donc voilà lissage de la langue et destitution du texte ont deux paires et encore une fois repose cette question du coup que lit-on quel est ce but de absolument faire lire quelle finalité donne-t-on finalement à la lecture pourquoi lire et que lire alors nous en arrivons véritablement à notre conclusion c'est bientôt fini dans deux minutes oui je vais vraiment faire bref je vous rappellerai juste l'exemple de Grégory Corceau un des grands poètes bits de sa génération avec Allen Ginsberg et Jack Kerouac et je vous rappellerai donc son parcours étonnant orphelin abandonné jeune par sa mère à New York dans les années 50 il est devenu délinquant très vite et il s'est retrouvé en prison jeune vers 16-17 ans et c'est là grâce grâce à un bibliothécaire en fait au bibliothécaire de la prison qui s'appelait la Clinton State Prison de l'état de New York c'est là qu'il a découvert en fait la poésie romantique britannique et notamment Percy Shelley qui lui a vraiment donné le goût d'écrire de la poésie Percy Shelley mais aussi Stendhal, Dostoevsky et bien d'autres et c'est là qu'il a découvert son propre désir d'écrire voilà nous pensons juste à tous les Grégory Corceau potentiels possibles en herbe que nous pourrions encore inspirer je vous remercie beaucoup de votre attention merci bonjour Mathie Shansen étudiant alors moi j'aimerais revenir sur la production littéraire et vous demander quelle place la fanfiction par exemple sur Wattpad ou les poèmes sur Instagram donc avec un accès libre donc quelle place en fait ces productions se trouvent dans la culture ou dans tout ce champ de littérature je ne sais pas si ça fait un grand sens alors la poésie comme le théâtre et comme les essais représentent en fait une part infime aujourd'hui des textes publiés je crois que tout cumulé c'est 3% des textes publiés aujourd'hui donc c'est vrai que publier de la poésie de nos jours c'est très compliqué et elle a dû trouver d'autres canaux notamment effectivement la publication sur les réseaux sociaux qui on doit le reconnaître a permis une nouvelle diffusion de la parole poétique et a permis de faire émerger des personnes aujourd'hui très connues comme par exemple Cécile Coulon ou rappelle-moi son nom Rouchi Rouchi-Core Roupi-Core Roupi-Core par exemple et qui après une fois repérée sur les réseaux se voit proposer des publications par exemple même chose pour Wattpad donc Wattpad je ne sais pas si vous êtes familier avec ce réseau en gros vous l'auteur l'autrice c'est généralement pour les adolescents jeunes adultes va commencer à écrire un livre et le public va réagir à cette écriture en disant ah moi j'aime bien ton personnage développe-le ou au contraire tu devrais arrêter avec cette histoire tu devrais plutôt développer ce fil là etc donc c'est une sorte d'écriture collaborative qui se met en place par exemple sur Wattpad c'est un avenir possible mais qui est soumis à toute la question de l'économie numérique naturellement c'est à dire que c'est une conversion de textes qui peuvent être tout à fait intéressants mais qui vont se transformer en une sorte de matériel en circulation dans cette économie numérique et par là se repose toute la question du rapport entre le moyen et la finalité c'est une question totalement ouverte bien sûr nous voyons évidemment l'intérêt de la chose en termes d'accessibilité pour les plus jeunes notamment et nous questionnons aussi évidemment déjà parfois la forme de récupération économique que l'on peut faire de cette activité c'est une sorte presque de mise au travail que les plateformes différentes plateformes donc par exemple ce dont tu parles beaucoup c'est à dire celle d'Amazon KDP avec une forme d'auto-édition qui est toujours possible aujourd'hui très rapidement vous avez aussi des start-up qui proposent ça c'est une sorte d'auto-édition rapide donc là ce ne sont plus les réseaux sociaux ce sont des sites qui vous proposent de mettre en forme vos écrits pour peu que vous restiez finalement sur ce site une sorte de production en temps réel sur un site avec des conseils une mise en page des corrections tout ce que vous voulez on ne parle même pas maintenant de CheckGPT c'est un temps légèrement avant et tout cela finalement conduit bien à une forme de numérisation intégrale bien sûr cette numérisation intégrale de la pensée du verbe peut libérer certaines certains désirs mais peut aussi à la fin neutraliser le champ par une production qui serait homogénéisée et où finalement la critique toutes les anciennes formes soit instituées soit disons qui constituent une forme soit de garde-fou soit de conseil tout simplement à la lecture seront noyées finalement seront noyées et c'est ça le risque qui à mon avis disons s'accélère avec la numérisation de l'écriture oui bonjour je je peux pas m'empêcher d'avoir un espèce de ressenti de c'était mieux avant global je trouve quand même que le capitalisme a fait émerger des très grands auteurs aux Etats-Unis qui est le pays des pays bien libéral la culture populaire je sais pas Dumas il a commencé dans des romeufs futons et c'est comme ça qu'il a publié pas mal de chefs-d'oeuvre pour gagner de l'argent je trouve ça un peu un peu condescendant alors madame oui mais êtes-vous sûr que ce soit le capitalisme qui ait fait émerger ces écrivains ou est-ce que ces écrivains non ça n'a rien empêché ou du moins ces écrivains ont pu émerger dans ce milieu ça nous le reconnaissons tout à fait il n'y a aucun souci nous reconnaissons tout à fait que le comment dire le passage effectivement historique à la production industrielle puis capitaliste n'a pas éteint du tout bien sûr les sources ni d'art ni d'écriture pas du tout nous nous n'avons pas du tout justement de position nostalgique ou décliniste vraiment enfin je ne sais pas si vous me croirez sur parole mais nous n'avons absolument pas cette position c'est pour ça qu'au début nous avons vraiment voulu dire c'est pas une position morale en fait aucune position morale d'ailleurs c'était pas forcément mieux avant effectivement nous pensons qu'avant tout simplement je ne sais pas les deux tiers les trois quarts des gens qui auraient pu écrire n'ont juste pas eu l'occasion de le faire pour des raisons sociales que tout le monde comprend donc non non c'était pas du tout mieux avant c'était effectivement différent en revanche est-ce que c'est mieux aujourd'hui voilà c'est plutôt à ça que nous répondons nous pensons qu'il y a des tendances il y a eu des espérances effectivement des espérances de démocratisation mais qui ont été faussées par le système économique qui produit de nouvelles normes c'est avant tout ça que nous voulons souligner oui et comme on l'a dit au début tout ça s'inscrit en fait en tout cas dans notre démarche dans l'essai dans le cadre d'une évolution socio-historique où nous pointons des grandes tendances et voilà ce que nous cherchons à montrer c'est que ben oui un champ hyper concentré un champ marqué par la surproduction crée des phénomènes de standardisation et des contenus et de l'offre et si vous voulez réduit de plus en plus les espaces où il est possible de publier ou d'écrire ou d'être lu autrement c'est plutôt ça que nous cherchons à dire parce que quelque part ce que nous disons n'est pas nouveau en un sens dès le 19ème siècle vous avez des Zola des Balzac effectivement qui passent par le roman feuilleton et la presse pour être publiés et qui eux-mêmes dénoncent déjà de la surproduction etc j'ai même lu un texte récemment de Virginia Woolf qui dit la même chose mais voilà nous montrons juste que l'étau se resserre de plus en plus et que dans un monde financiarisé et numérisé l'espace qui reste est de plus en plus remis en question bonjour je travaille je travaille à la médiathèque de Rouen en effet le tableau que vous brossez est assez sombre même s'il n'est pas du tout nostalgique enfin je ne l'ai pas entendu comme tel si le capitalisme a pu générer des écrivains géniaux un système actuel qui est peut-être encore pire d'après ce que vous dites que le capitalisme américain des années 20-30 peut peut-être générer des mouvements créatifs des auteurs particulièrement intéressants par contraste par révolte par opposition et je voulais vous demander vous est-ce que vous avez repéré justement dans la production littéraire actuelle des écrivains qui en valent la peine c'est une très vaste question alors d'abord bien sûr nous abondons dans votre sens nous espérons bien c'est justement ça aussi l'objet de la démarche que une certaine prise de conscience du milieu pourrait de nouveau nourrir des consciences personnelles qui se mettraient à produire alors de l'écrit mais aussi bien sûr de l'image toutes sortes d'oeuvres d'art nous l'espérons mais aujourd'hui nous l'espérons comme une forme de bifurcation nous l'espérons à la marge voilà nous n'allons pas le chercher au milieu du système productif éditorial c'est tout et alors est-ce que nous avons repéré des jeunes gens qui en valent la peine j'avoue nous n'avons pas cette prétention nous avons nos goûts naturellement nous aimons certains écrivains tout comme vous et non je ne pourrais pas vous citer un jeune espoir je vous avoue que là vous me prenez peut-être un peu au dépourvu il y a des écrivains talentueux donc nous en parlons bien sûr dans notre essai mais ce sont des personnes qui ont une oeuvre derrière elles plutôt nous parlons de Marianne Dia et Volodine ce ne sont pas de jeunes espoirs maintenant peut-être toi oui notre but oui ce n'est pas d'autres l'ont fait Johan Ferber par exemple même Philippe Villain dans son essai sur la passion d'Orphée etc essaient comme ça de pointer des voix contemporaines qui selon eux vaudraient le coup mais nous ce n'est pas notre démarche nous ne cherchons pas à départager nos contemporains ou contemporaines et dire qui vaut le coup ou pas nous cherchons juste nous sommes vraiment dans une démarche structuraliste donc à montrer comment un système socio-économique modifie profondément selon nous la façon dont on peut encore produire éditer critiquer écrire lire aujourd'hui et ce sont ces grandes tendances que nous essayons de mettre à jour mais bien sûr il y a des tas de voix des tas de maisons d'édition qui continuent à essayer de publier dans lesquelles il et elle croient des livres dans lesquels il croit le problème c'est comment peuvent-ils encore le faire jusqu'à quel point pourront-ils encore le faire dans un système économique qui leur laisse de moins en moins d'espace pour le faire bonjour merci avant tout pour votre intervention et j'avais une question concernant le concept de style et le neokitch j'avais trouvé ça particulièrement intéressant en premier lieu j'aimerais savoir si vous aviez trouvé d'autres tendances en plus du neokitch et dans un second temps j'ai vu récemment tourner sur internet dans mes recommandations YouTube une intervention d'un essayiste sur France Culture il me semble qui parlait de la droite politique et du style et c'est intéressant aussi de voir que on a certains auteurs qui se réclament en fait comme ayant un beau style et qui bon après comme il s'agit d'une notion plutôt vague qu'est-ce qu'un beau style je me demandais un peu ce que vous pensiez de ces gens qui se réclament d'un beau style parce que personnellement en France j'ai l'impression que c'est une notion très prégnante celle de beau style un auteur qui a un style alors que à chaque fois qu'on parle du style en tout cas en ce qui concerne le 20ème siècle on dit tout le temps Proust et Céline et ça va jamais au-delà de ça et on dit juste Céline c'est le style mais ou Proust c'est le style et finalement on en dit presque rien c'est une catégorie qui est vouée parfois à la tautologie et je me demandais si vous pouviez répondre à ces multiples interrogations que j'ai essayé de présenter de manière un petit peu confuse Alors merci de cette question qui est très très vaste et très profonde à la fois et pas confuse non non bien sûr la question du style aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie alors déjà pour revenir à la question du néo-kitch que nous avons essayé de faire émerger il est très divers c'est-à-dire plutôt que des courants qui seraient en dehors du néo-kitch ce serait plutôt un néo-kitch qui est lui-même extrêmement diversifié si vous voulez d'autres exemples que ceux dont nous avons pu parler bien sûr en dehors du néo-naturalisme qui est peut-être le plus prégnant aujourd'hui puisqu'il se propose comme une sorte de fenêtre absolument transparente sur le réel en dehors du néo-avant-garde qui se décline sous diverses formes alors peut-être on peut s'attarder un tout petit peu sur ce ce néo-kitch on va dire de droite qui se prétend extrêmement lettré extrêmement cultivé Camille Pascal n'est pas le seul dans ce genre-là on pourrait citer Étienne de Montetti qui publie chez Stock je crois ou peut-être voir plus récemment notre ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a sorti son dernier ouvrage en avril dernier chez Gallimard je suis désolée de parler autant de Gallimard voilà donc il y a là peut-être des représentants de cette cette écriture qui se veut encore patrimoniale garante de valeurs traditionnelles en tout cas c'est très clair chez Camille Pascal je pense peut-être un peu moi chez Bruno Le Maire qui est beaucoup plus inventif visiblement mais là il me semble que c'est une posture qui relève vraiment du kitsch au sens de l'impensé il y a un impensé profond me semble-t-il dans cette posture dans la mesure où quelqu'un comme Cali Pascal qui par ailleurs a été la plume à un moment de Nicolas Sarkozy tienne par ailleurs un discours qui est un discours pour le coup vraiment conservateur traditionnaliste et certainement nostalgique par certains côtés et qui prétend en fait illustrer cette position esthétique par des écrits qui eux-mêmes voilà vont privilégier les anciens enchaînements de périodes extrêmement balancées les métaphores fleuries etc et les séries d'adjectifs épithètes les subjonctifs imparfaits voire le subjonctif imparfaits cela nous semble vraiment une forme de fausse conscience dans la mesure où la politique qu'ils soutiennent est précisément celle qui nous paraît détruire les conditions même de la de la de la réception finalement de cette langue académique qui leur semble être finalement l'héritage qu'il faudrait préserver et qu'ils contribuent en réalité en fait à détruire et à rendre inintelligibles tout en continuant à en produire sous une forme kitsch c'est-à-dire une sorte de remake non pensée mais qui est juste une forme de pratique de classe en fait en ce qui concerne Camille Pascal et peut-être même Bruno Le Maire mais effectivement juste pour compléter ce que vient de dire Hélène c'est vrai que notre essai se situe sur cette ligne de crête où effectivement quand on a commencé à l'écrire on se rendait compte que soit il y avait des écrits universitaires hyper spécialisés sur tel ou tel aspect les prix la surproduction etc soit effectivement le créneau était occupé par des gens dits de droite voire d'extrême droite comme on les a cités au début Alain Finkielkraut etc qui sont en effet dans la nostalgie de ce beau style mais voilà qui en fait est un style figé très académique très patrimonial etc et qui en un sens ne veut rien dire bonjour alors j'ai j'ai pas pu m'empêcher de percevoir une petite ironie dans votre présentation parce que vous commencez par par déplorer une forme de standardisation de l'écriture et éventuellement des histoires que l'on peut raconter mais en même temps vous poursuivez en en déplorant aussi une forme d'attention à la littérature qui serait en confrontation avec d'autres formes culturelles que ça soit le jeu le jeu vidéo les films et séries alors que moi j'aurais plutôt l'impression que cette diversité des supports des formes artistiques et culturelles est justement un des meilleurs remparts à une forme de standardisation même une forme de standardisation qui serait uniquement littéraire du coup ça permet d'avoir plein de cette diversité permet d'avoir plein d'inspiration ensuite pour continuer à créer pour ensuite éventuellement hybrider différents supports différentes formes d'histoire du coup voilà j'ai pas pu m'empêcher de percevoir cette petite ironie dans votre présentation je sais pas si c'était de l'ironie c'était simplement constater que dans l'économie de l'attention le livre a un peu maille à partir en tant que livre dans son statut de texte et de langue non normée il a du mal à survivre et à tenir la concurrence face effectivement à d'autres médias encore une fois dans le contexte d'une économie de l'attention où son support sa forme même l'espace clos qu'il représente l'attention qu'il demande etc. fait qu'il n'est plus vraiment un support privilégié et qu'il a du mal à surnager voilà c'était plutôt ça qu'on essayait de dire je crois et très rapidement par rapport à votre deuxième remarque il est tout à fait vrai que on va dire la possibilité d'expérimenter de l'hybridation de différents supports est une pratique artistique en elle-même qui a été vraiment extrêmement féconde dans les années 70 par exemple en art plastique enfin toutes les formes si vous voulez évidemment de composition d'art hybride c'est extrêmement fécond en revanche nous distinguons si vous voulez l'expérimentation artistique en tant que telle de la production industrielle de produits en différents formats nous attaquons plutôt si vous voulez à la commercialisation tous azimuts de la fiction c'est à dire ce qui s'est imposé dans les médias cinématographiques et télévisuels et surtout maintenant sur les plateformes type Netflix c'est à dire la possibilité de transformer immédiatement si vous voulez un texte voire même pas un texte une idée en un produit narratif la fiction qui va trouver sa meilleure forme en général en forme de série télé aujourd'hui vous avez à la foire de Francfort vous savez Netflix qui va acheter des scénarii possibles pour ses futures productions vous avez un va-et-vient permanent entre le support livre et les différents autres supports cela nous semble relever de l'industrie en revanche naturellement l'expérimentation artistique nous sommes tout à fait pour mais nous distinguons les deux je suis désolé vous pourrez aller discuter avec ces mesdames juste après une dernière question c'était la dernière c'était pour vous parce que vous étiez la dernière allez-y et puis c'est la dernière question merci je suis bibliothécaire la bibliothèque du conservateur national supérieur d'art dramatique c'est une niche c'est le théâtre c'est très très peu lu il y a très peu d'exemplaires de chaque livre et on assiste depuis quelques années à une explosion étonnante du nombre de maisons d'édition et du nombre d'auteurs pour cette niche et j'avais l'impression que ça venait un tout petit peu en autant vous disiez la poésie on n'arrive pas du tout à la c'est très difficile d'être publié autant là c'est un phénomène qui me paraît tout à fait étonnant et qui vient légèrement en contradiction certainement vous avez certainement raison et nous en réjouissons qu'il y ait justement des faits qui viennent contredire l'étendant général que nous avons essayé de soulever mais il y a une création extrêmement vive de petites maisons d'édition d'une part en poésie en théâtre et même en narration et certainement voilà des pratiques vivantes qui continuent d'exister mais je dirais en marge d'une forme à la fois de vedettaria et de production massifiée et tout à fait heureusement tout à fait heureusement merci encore à vous je vous invite pour ceux qui le souhaitent à la dédicace juste avant ce temps de dédicace et on souhaite accueillir Eleonora et puis également Julien et Anne-Marie qui est là voilà ça y est il manque Loriane qui est déjà partie je crois et donc on souhaite vous remercier et puis on espère que vous avez passé un bon congrès avec beaucoup de réflexions professionnelles et je passe la parole à notre présidente de l'association merci et bien écoutez merci pour ces trois jours on voulait conclure comme l'année dernière en vous donnant les dates de l'année prochaine donc du 6 au 8 juin ce sera chez nos collègues de la région PACA à Toulon et ce sera sur une thématique programmation culturelle et c'est Eleonora Anne-Marie et Julien qui prennent le relais pour le copil pendant que Jean-Rémi et moi on se repose pendant un an et merci à l'équipe salariée là-haut c'est comme un spectacle merci 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 merci